Bonjour. Vous qui passez rapidement devant la crèche, arrêtez-vous donc un court instant et observez. Vous avez vu l'âne, rien à faire, il ne bougera pas. Rien d'étonnant lorsqu'on connaît son caractère. Le bœuf, proche de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus, s'y croit un peu, il se la joue dans le genre sacré, comme ses frères et sœurs en Inde. Il en abuse même un peu et demande de ne surtout pas le toucher. Les moutons n'iront nulle part sans l'ordre de leurs bergers. Ces derniers ont pourtant un but bien précis, se rendre sur le lieu de la naissance du Christ. Ils avancent tête basse sans trop réfléchir. Pour l'aveugle et son fils, la rencontre de Jésus semble être le dernier espoir. Il a perdu la vue en pleurant son fils aîné. Aller voir Jésus, même dans un espace public, ne le dérange pas. Pour les bohémiens, ce n'est pas une première. Ils ont presque l'habitude qu'on les mette à l'écart, qu'on les déplace contre leur gré, qu'on leur interdise l'accès de tel ou tel lieu et que l'on détruise leur campement. Certes, loup pistachier a déjà un petit coup dans le nez, mais sa femme, la poissonnière, fait tout pour que cela reste discret. Mais être accusé d'ivresse, et de plus, devant la crèche, ferait quand même très mauvais effet. Leur avis, lui, ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il est content. La joie qu'il exprime avec simplicité n'est-ce pas cela qui devrait nous animer tous pendant ces temps de fêtes ? Mais voilà, monsieur le maire ! Mais que fait-il là ? Il semble juste faire son travail d'officier de l'état civil. Et oui, tous les personnages présents ici sont sous son autorité. Il le respecte tous, même ceux qui ne pensent pas comme lui. Il le respecte tous, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Voilà le curé et le moine. Ils sont toujours présents. Ils viennent de saluer monsieur le maire et vont à la rencontre de celui qui va devenir leur guide. Le tambourineur mène la farandole. C'est la fête, une fête traditionnelle, une fête qui rassemble de manière large, petits et grands, croyants ou non. Les danseurs, un peu comme leur avis, n'ont que faire de la volonté de certains qui voudraient qu'ils arrêtent de danser ou se cachent pour le faire. Tous, avec le vieux et la vieille, avec l'arlésienne et monsieur Jourdan, tous sont réunis ce soir du 24 décembre pour accueillir avec Marie et Joseph l'enfant Jésus, le Christ qui est né dans cette mangeoire pour montrer le chemin de l'amour. Alors, si vous avez pris le temps d'observer, vous aurez compris que la crèche, c'est ce rassemblement de tous, de tous ceux qui composent notre société. C'est le rassemblement de toutes nos différences, de toutes nos opinions, de toutes nos croyances. La crèche, c'est l'image d'une société presque toujours utopique où tous se rassemblent pour la paix, pour l'amour, pour la liberté, pour l'égalité et la fraternité. Alors, si vous trouvez un autre symbole que la crèche pour incarner en cette période de Noël ses valeurs, prévenez-moi pour que je le mette dans mon hall d'entrée. À bientôt.